Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour ce deuxième épisode de Science Loop consacré au génome. Alors j'ai apporté ce magnifique chat et Pauline n'a toujours pas trouvé quel était le rapport avec la thématique du génome. Alors, t'as un peu réfléchi ? Ouais, j'ai bien réfléchi et je pense que c'est en lien avec les Égyptiens. C'est une hypothèse intéressante et pourquoi ça ? Ben, les Égyptiens, ils adoraient les chats. Ils les considéraient un peu comme des dieux sur Terre. D'ailleurs, ils leur faisaient même des offrandes. Quand on te voit avec tes chats, on a l'impression qu'il n'y a pas que les Égyptiens. Non mais ça, c'est parce qu'ils sont trop mignons. Oui, quel est le rapport avec le génome ? En fait, quand je pense à l'Égypte, ça me fait penser au temple. Et ça me rappelle mes cours de yoga où ils nous disent de considérer nos corps comme un temple. Alors qu'en fait, grâce à la génétique, on sait qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Pour certaines personnes, c'est pas si grave de manger du gras ou du sucre, par exemple. Toi, j'ai l'impression que t'as discuté avec Jean-François Deleuze. Exactement. D'ailleurs, pendant que je mange mon biscuit, on va l'écouter nous expliquer pourquoi c'est pas si dangereux que ça de manger un biscuit de temps en temps, contrairement à ce que vont vous dire les youtubeuses beauté qui feraient bien de cultiver un peu autre chose que leur apparence. Excuse-moi, c'est pas contre toi. Ah, ça me rassure un peu. La qualité de l'air, l'alimentation, nos habitudes de vie, bref, l'environnement, jouent aussi un rôle dans l'apparition de certaines maladies, comme l'obésité ou le diabète. Et ça, c'est à cause des gènes de prédisposition. Alors on appelle un gène de prédisposition un facteur génétique qui, s'il s'exprime et dans un environnement donné, va amener à un phénotype. Ce qu'on appelle un phénotype, c'est une caractéristique morphologique, grand, petit, mince, gros, couleur des yeux ou une maladie. Et donc, on va être prédisposé à avoir les yeux bleus à cause d'un gène, comme on pourrait être prédisposé à devenir obèse. Ah oui, je vois. Par exemple, si une personne possède des gènes de prédisposition au cancer du poumon, eh bien, si les gènes s'activent et que la personne fume, alors la maladie risque de se déclarer. Euh, mais qu'est-ce qui va changer avec la connaissance des gènes de prédisposition ? Ça paraît évident à tout le monde aujourd'hui de dire qu'il ne faut plus pas fumer et mieux éviter de manger du gras. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Tandis que demain, la connaissance du génome permettra de dire à certains, peut-être de mieux contrôler une partie de l'environnement, parce qu'ils seront plus à risque, par exemple, de faire un cancer du poumon que d'autres. Donc peut-être que ça permettra à des gens de fumer un peu plus que d'autres et à certains, au contraire, de totalement éviter. Donc c'est là qu'ira un peu l'aspect méthine préventive. Et ce qui est intéressant avec l'environnement, c'est que c'est plus maîtrisable que le génome qui, lui, est inéluctable. On l'a et il est comme ça. L'environnement, notre comportement peut nous permettre de le modifier. Mais comment on fait pour maîtriser notre santé dans un environnement qu'on ne maîtrise pas forcément ? La pollution, les radiations, on ne les voit pas ? Aujourd'hui, quand même, il y a tout un pan de la technologie et de ce qu'on appelle les objets connectés, qui vont permettre de façon régulière de mesurer certains niveaux d'exposition d'un individu à son environnement, probablement les particules de diesel, probablement le tabac à travers le dosage de la nicotine, peut-être dans les cheveux ou peut-être dans des bracelets que les gens porteront. Chouette ! Une médecine personnalisée et connectée ! Et merci à l'Esprit Sorcier pour cette interview. Donc c'était ça le rapport avec la statuette ? Pas du tout ! Mais j'ai partagé mon gâteau avec toi ! Oui, c'était très sympa ! Mais c'est pas ça quand même ! La prochaine fois que tu voudras un goûter, tu l'apporteras toi-même ! Et la prochaine fois, d'ailleurs, ce sera notre troisième et dernier épisode sur le génome ! Et alors ? Non, c'est tout, c'était une info comme ça ! Ah bon, très bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada